Marcher dans la rue, la peur greffée au ventre et l'essence en alerte maximum. Dès que la femme pénètre dans l'arène urbaine, ses sensations d'insécurité sont à vif. Entre les « Eh mademoiselle, t'as pas un 06 ? » qui se conclupent sur un « Sale chienne ! » les stalkers terrifiants qui s'embarquent dans un jeu de piste grande en nature ou encore les attaques sexistes conjuguées au collectif. La rue est un piège à ciel ouvert. Combien de fois des femmes ont-elles tronqué un décolleté contre un suite par crainte d'attirer l'ergar ? Combien de fois ont-elles dégainé leur téléphone pour simuler un appel au casu ? Ces comportements qui relèvent de l'instinct de survie sont presque devenus ordinaires. Têtes baissées, écouteurs vissés sur les oreilles et adviennent qui pourra. Le harceleur de rue est une plaine nichée dans chaque coin du globe. Selon une enquête menée par L'Oréal et Ipsos dans 14 pays différents, 75% des répondantes évitent certains espaces publics pour contourner le harcèlement sexuel. Plus alarmant, toutes les participantes de l'enquête ont affirmé être régulièrement exposées au harcèlement de rue. 80% au Royaume-Uni, 94% en Afrique du Sud ou encore 84% au Canada. Quid de la France ? Depuis 2020, le gouvernement français a déployé le plan Angela, un réseau de lieux-refuges permettant aux femmes d'échapper au danger de la rue. Barres, restaurants, boutiques de vêtements, chaque enseigne peut prétendre à ce sticker qui sauve. Une initiative salvatrice, mais encore marginale, surtout à l'heure où les éclairages publics capitulent dès 23h. Cette extinction prématurée, appliquée depuis le début de la crise énergétique, est une très mauvaise nouvelle pour les femmes qui voient dans l'obscurité un risque plus accru de violence. Pourtant, encore aujourd'hui, les cas de harcèlement de rue n'attirent que des regards incompréhensifs. Pour répondre à cette problématique, trois organismes distincts ont créé stand-up contre le harcèlement de rue. Un site et des équipes d'information pour stopper définitivement le harcèlement de rue. Vendredi dernier, le 25 novembre, c'était la journée contre le harcèlement de rue. L'État et nos députés avaient réagi vertement déjà dès le 17, puisqu'ils avaient augmenté la répression contre le harcèlement de rue en durcissant l'outrage sexiste. D'ailleurs, toujours, ça se résume à une histoire de pognon, l'article a été voté dans le but de faire de l'outrage sexiste un délit adossé à une amende qui passerait de 1500 euros aujourd'hui à 3750 euros. Ce qui n'enlève rien, la possibilité de déposer plainte en visioconférence. Elle n'est pas belle, la vie ? Stand-up contre le harcèlement nous a concocté une campagne vidéo pour nous expliquer et pour montrer à la population ce qu'était le harcèlement de rue et qui en était responsable. Le harcèlement de rue serait à 100% exclusivement l'œuvre de Français de souche. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette vidéo que nous allons regarder ensemble. C'est une atteinte à notre dignité. Nous en sommes témoins. Mais souvent, nous ne disons rien. Et détournons le regard. Peut-être parce que nous ne savons pas quoi faire. Comment aider, comment combattre cette situation ? Le moment est venu de réagir et de lutter ensemble contre le harcèlement de rue. Chacun d'entre nous fait partie de la solution. Excusez-moi, je vais payer mon verre. C'est à toi ? Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Je cherche cette adresse. L'Oréal Paris, l'ONG Right to Be et la Fondation des Femmes s'unissent pour apprendre aux hommes et aux femmes comment lutter contre le harcèlement sexuel dans les lieux publics grâce à des actes simples mais déterminants. Apprenez à réagir sur standup-france.com. Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Vous voyez, c'est imparable. La preuve est là. Donc, on va s'intéresser un petit peu à stand-up contre le harcèlement de rue. Il y a trois entités différentes qui participent à ce projet. L'Oréal, parce que je le vaux bien, cosmétiques, etc., etc. Donc, c'est normal. Ils ont de l'argent à mettre dans de l'associatif. Et c'est une cause, somme toute, qui vise la population qui est leur client privilégié. Donc, il n'y a pas d'illogisme. On a Right to Be et la Fondation des Femmes. On va aller regarder, voir les sites de la Fondation des Femmes et de Right to Be. Nous avons donc la Fondation des Femmes qui existe depuis 2014. Et qui fait partie des fondations abritées par la Fondation de France. Donc, vous pouvez faire des dons. A l'origine, comme je l'ai dit, ça a été créé. Puisqu'une association s'est rendue compte qu'ils n'avaient pas les moyens de créer une deuxième maison d'hébergement pour les jeunes femmes victimes de violences en France. Et ils ont réussi à trouver un moyen associatif de corriger ce problème. J'ai regardé un petit peu les communiqués de presse. A priori, ce n'est pas orienté. On est sur véritablement une fondation qui parle des problématiques. Aux problématiques que peuvent rencontrer des femmes dans la population. Donc, il n'y a pas de choses qui peuvent être problématiques dans l'absolu. Je n'ai pas relevé de choses qui peuvent me faire émettre des doutes sur, je ne dis pas leur sérieux, mais sur leur motivation. Il n'y a pas de contre-vérité prégnante. Ça m'a l'air plutôt propre. Le troisième organisme, I to be, to spirit. Là, c'est plus problématique. Donc, il semblerait, et c'est même sûr, c'est une association américaine. Nous croyons qu'un monde qui respecte notre droit d'être n'est pas une destination lataine. C'est quelque chose que nous construisons chaque jour. Ceci est votre appel au pouvoir pour construire un monde sans harcèlement. Comment voulez-vous commencer ? Il travaille sur tous les harcèlements. Et c'est là où le mélange des genres fait son œuvre. Et je pense que, pour une grande part, notre campagne publicitaire leur doit beaucoup. Il travaille pour quoi ? Il travaille pour qui ? Donc, déjà de base, ces walk-out font. Chaque jour, nous formons des centaines de personnes pour répondre, intervenir et guérir du harcèlement. Nous réservons un espace pour que les personnes victimes de harcèlement puissent partager leurs histoires à des fins d'affirmation et de soutien. Et nous préparons de nouveaux leaders pour créer des lieux de travail, des écoles et des communautés à travers le monde qui sont remplies d'humanité. Alors, quand j'entends le mot rempli d'humanité, je pense sectarisme. C'est bizarre. Quels sont les engagements ? Alors, debout contre l'harcèlement de rue, pourquoi pas, on va les voir. Seuls, nous pouvons... Ah bah, tu veux que je fasse un don ? Bah, déjà, montre-moi ce que tu proposes. Ça serait pas mal. Avant de me demander des sous, montre-moi déjà ce que tu... Donc, en fait, c'est compliqué. Nous travaillons pour construire un monde sans harcèlement et rempli d'humanité. Une noble cause. Notre travail vise à transformer l'attention que nous portons les uns aux autres en une action simple, créatrice et efficace. Nous voulons construire un monde sans harcèlement et rempli d'humanité. Chaque jour, nous formons des centaines de personnes pour répondre, intervenir et guérir du harcèlement. Nous réservons un espace pour que les personnes victimes de harcèlement puissent partager leurs histoires à des fins d'affirmation et de soutien. Et nous préparons de nouveaux leaders pour créer des lieux de travail, des écoles et des communautés à travers le monde qui sont remplis d'humanité. Vous subissez du harcèlement ? Souhaitez soutenir ceux qui le sont ? I2B propose des formations. Formez-vous et aidez-nous à bâtir un monde sans harcèlement. Alors les programmes. Nous proposons des formations gratuites au public et des expériences de formation personnalisées pour les entreprises, les organisations, les écoles et les collèges. Nos formations sont orientées pour vous donner les moyens d'opérer un changement et de canaliser l'attention vers une action simple, créative et efficace. Vous trouverez des outils pour apprendre comment réagir, intervenir et guérir du harcèlement. Nous voulons vous donner la ressource dont vous avez besoin pour prendre soin de vous et des autres car nous pensons que nous avons tous le droit d'être qui nous sommes ou que nous soyons. Cette formation aborde divers scénarios de la vie réelle et comment les aborder avec une boîte à outils de techniques. C'est instructif et stimulant. Je me sens prêt à sortir et à aider les gens dans le besoin. Ah oui ! Ah c'est motivant ! Quelles sont les formations qu'ils proposent ? Démonstration de l'intervention de spectateurs sur le lieu de travail. Hum hum ! Intervention de spectateurs, comment être un allié lorsque vous êtes témoin d'abus en ligne ? Ok ! Votre entreprise est-elle prête à se mobiliser et à devenir complice de l'entreprise ? Devenez un complice d'entreprise aujourd'hui et donnez à votre organisation des outils qui favorisent l'équité et rejoignez un mouvement mondial pour perturber le harcèlement où et quand il se produit. Donc c'est de l'activisme. Donc on est dans une usine activiste. Notre objectif est de réduire les cas de harcèlement au travail en ligne et en personne en donnant aux employés les outils dont ils ont besoin pour perturber ceux qui commettent le harcèlement. Cette démo est un bref aperçu de la façon dont nous fournissons aux employés des informations sur la façon d'être un spectateur efficace au milieu du harcèlement au travail. En utilisant notre méthodologie éprouvée 5D. 98% des employés quittent notre formation en s'engageant à intervenir la première fois qu'ils seront témoins d'un manque de respect ou de harcèlement. Mais ça m'a l'air très bien tout ça, l'activisme. Alors là on a une autre formation. Alors que de plus en plus de nos vies personnelles et professionnelles passent au numérique, la haine et le harcèlement en ligne sont en augmentation. Les trolls abusifs unissent leurs forces pour cibler de manière disproportionnée les BIPOC. Je sais pas ce que c'est que les BIPOC. Les femmes et les personnes LGBTQIA+. Afin d'intimider, de discréditer et de réduire au silence, chacun d'entre nous peut être un allié. Dans cette formation interactive gratuite d'une heure, nous vous donnerons les outils dont vous avez besoin pour intervenir en toute sécurité. Et efficacement en cas d'abus en ligne en utilisant les 5D d'intervention de spectateurs de i2b. Tout d'abord, nous expliquerons ce qu'est le harcèlement en ligne et comment identifier les tactiques abusives. Nous discuterons de l'impact grave que les abus en ligne peuvent avoir sur le bien-être, les moyens de subsistance et la liberté d'expression. Et comment ils étouffent les voix qui doivent être entendues de toute urgence dans le discours public. Ensuite, nous partagerons des stratégies concrètes pour distraire, déléguer, documenter, retarder ou intervenir directement de manière sûre, efficace et centrée sur les besoins de la personne ciblée. Nous discuterons de l'impact grave que les abus en ligne peuvent avoir sur leur bien-être, les moyens de subsistance et de la liberté d'expression et comment étouffer les voix qui doivent être entendues. Donc il y a des voix qui sont étouffées, grâce à cette technique, elles vont pouvoir s'exprimer et avoir un poids dans le discours public. Ok, 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 ok ! C'est une usine à créer, d'accord. Donc comme je le disais, le petit souci, mais est-ce que c'est vraiment un souci ? C'est un souci uniquement en conversion des luttes, fait que l'on mélange tout. Protection des minorités, les trolls abusifs. Parce qu'il y a des trolls qui ne sont pas abusifs, qui unissent leur force pour cibler de manière disproportionnée les bipocs. Alors, noirs, autochtones et personnes de couleur. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Donc je me suis renseigné. Alors les bipocs, ce sont les noirs et les racisés. Voilà, pour résumer, c'est ça. Donc les trolls abusifs unissent leur force pour cibler de manière disproportionnée les bipocs, les femmes et les personnes LGBTQIA+. Afin d'intimider, de discréditer et de réduire au silence. Chacun d'entre nous peut être un allié. Je pense que nous sommes d'accord. Donc on en vient à la conclusion que 100% du harcèlement de rue est fait par des hommes blancs. Donc, pour parler de la France, des Français de souche. Avec la connotation péjorative que cela implique. Ok, j'ai compris. Je pense que maintenant, nous avons bien déterminé quels étaient les trois organismes qui étaient derrière stand-up. Maintenant qu'on a vu qui était la cible, on va un petit peu regarder ce que pensent les premiers concernés. Qu'en pensent-ils ? Le moyen le plus simple pour moi de savoir, c'est d'aller sur Twitter et de regarder, de lire un petit peu les réactions qu'il y avait à la campagne de publicité de cette association. Alors, regardez cette campagne vidéo contre le harcèlement de rue, tous ces vilains FDS, Français de chouches, qui n'ont pas les codes et manquent de respect à la jante féminine. C'est vraiment abject. Heureusement que les Chances pour la France sont là pour traiter les femmes comme des reines. Et nous les en remercions. Bravo à eux. On ne va pas remettre ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Quelles sont les autres réactions ? On n'en peut plus de cette propagande et celle-ci est en plus financée par l'argent public en Occident. Bon, heureusement que notre immigration panafricaine nous élève et nous rééduque. Moi perso, je ne portais pas de slip avant leur venue. Tu vois, c'est une bonne chose. Ah, alors, pire, les Africains harcelés par les femmes blanches sont dans l'armée anglaise. Ah oui, là, c'est manifestement harcelant. J'espère que cette jeune femme aura été directement mis au cachot pour une semaine. Pour lui mettre les fesses dans un bac d'eau froide. Harceler comme ça un pauvre homme, c'est détestable. Non mais c'est une vraie campagne, ça ? Un beau marketreur diffuserait la campagne là où est la cible. Donc, dans les quartiers. Peut-être ? Eh oui, l'illustration parfaite de l'intellectualisation, du vivre ensemble et de la bien-pensance. Refus du communautarisme grandissant, des différences croissantes, de la sexualisation des femmes via la télé-réalité par exemple, où il ne manque que le prix. Plutôt que de décrire correctement un problème grave, le harcèlement qui n'a hélas ni couleur ni sexe ni religion, c'est juste un truc de beauf frustre. Le remède normalement est l'instruction, mais au vu des cas dans le monde politique, je doute. Eh oui, c'est vrai que le monde politique ne nous donne pas un bel exemple. Je suis également scandalisé par la campagne pour la banque alimentaire, pratiquement que des retraités blancs dans les supermarchés, encore de la discrimination. Cette vidéo est raciste et non inclusive. J'aurais tendance à être d'accord avec lui. Oui, heureusement qu'ils sont là pour relever notre niveau, nous lève Français de souche. On a hâte d'en voir arriver directement dans nos ports du Sud, maintenant pour nous apprendre les bonnes manières. Quelle chance, on récupère que des ingénieurs, médecins et en plus des gens que le man. Et des futurs Molières ou Montaigne, comme le dirait si bien Francis Huster. Alors là, on a une autre campagne publicitaire. On recherche toujours ces trois harceleurs de rue. Donc oui, on a cette pauvre femme qui se fait agresser. Et là, il y a trois blancs, mais blanc de chez blanc, jean, veste. C'est vraiment les harceleurs de base. On les reconnaît bien là. C'est quoi ce navet ? Qui a fait le cahier des charges de cette pub ? J'ai montré qui était derrière cette campagne de pub, ce qui explique beaucoup de choses. Je pense qu'ils se sont trompés dans les figurants. Ça aurait été plus crédible avec des anglais. Oui, bah oui, les anglais. Je trouve qu'il y a trop de blancs dans cette vidéo, pas vous ? Niveau foutage de gueule, ça envoie du lourd. Mais grave, j'étais plié en tombant sur cette pub. Ils n'ont honte de rien. L'inversion mondialiste pour créer le chaos mondialiste. Bonne campagne, mais il faut aussi le courage. Et là... Donc là, on a une jeune femme qui nous montre sa vie, en fait. Elle se balade. Alors, en plus, on voit que... Bon, bah, elle s'habille... Elle n'est pas habillée et provoquant. On voyait son reflet dans la bagnole. Un jean, gros pull. Tu connais... Donc là, en fait, ça c'est le parcours d'une jeune femme à Paris. Ah, c'est... C'est confondant. Pour la bonne bouche, car vous savez que j'aime faire plaisir, j'ai pris deux petits articles qui nous viennent de la francophonie. Un de Belgique et un de Montréal, donc du Québec. Je me suis arrêté seulement sur ce qui fait écho à ce que je vous ai déjà montré. Je prends simplement le paragraphe le plus symptomatique. On ne va pas parler du harcèlement lui-même. De toute façon, c'est une saloperie. Il faut lutter contre, etc. La question n'est vraiment pas là dans cette vidéo. Là, on est sur l'orientation qui montre et qui cible une certaine population. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. À faire du pas d'amalgame. À pas faire les campagnes là où elles devraient être faites. Vos campagnes sont inefficaces et ne vont rien changer. Les auteurs du harcèlement sont des hommes racisés. Selon Paul, Marc, Danny et Roger, les auteurs de harcèlement de rue sont des hommes noirs ou encore des migrants originaires du Maghreb. Or, notre recherche démontre qu'il n'existe pas de profil type. Les harcèleurs sont de toute origine et classe sociale. En plus d'être fausses, les affirmations de ces internautes contribuent à la stigmatisation des hommes racisés. Justifiant directement ou non le profilage racial par le pouvoir public. Plusieurs participants à notre étude, elles-mêmes harcelées par des hommes blancs, ont exprimé leur crainte qu'une telle dérive survienne si le harcèlement de rue devenait un méfait sanctionné légalement, comme en France et en Belgique, où des recherches ont démontré que la criminalisation du harcèlement de rue contribuait à renforcer le profilage racial. Bah oui, oui, évidemment, puisque le harcèlement de rue est principalement l'œuvre, effectivement, de ce que vous appelez des racisés. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le harcèlement est présent dans toutes les couches de la société, dans le monde du travail, dans les familles, à l'école, partout. Et là, effectivement, il n'y a pas une origine ethnie, quoi que ce soit, c'est tout le monde. Un connard reste un connard, soyons clairs. Donc, pas d'histoire. Là, le harcèlement existe. C'est un fait, personne ne peut le contester. Par contre, quand on nous fait des campagnes, quand on nous fait des articles où on va nous dire que le coupable, c'est lui, surtout parce que, ah là là, attention, attention, vous voyez, dans cet article-là, ils sont au moins honnêtes. Ils disent, ah, comme si on commence à pénaliser les actions d'harcèlement faites dans la rue, il va se passer la même chose qu'en France et en Belgique. Ça va montrer que les principaux harceleurs de ce type-là sont racisés, comme disent nos amis. Eh oui. Et c'est ça qui les embête. Le harcèlement, c'est bien, surtout quand on ne met pas une cible sur quelqu'un, mais personne ne met de cible sur personne dans cette histoire. Il faut prendre des faits tels qu'ils sont. Donc là, c'était un article qui nous vient du Québec. Maintenant, on va prendre un article qui nous vient de Belgique. Il parle de tous les types d'harcèlement, donc toutes les violences faites aux femmes, je pense. Et on a un paragraphe sur le harcèlement de rue. Dans le cas de son programme, Saffer City, plan international Belgique, a publié en juin 2021 des chiffres sur le harcèlement de rue. D'après les données récoltées, 95% des signalements de harcèlement sexuel proviennent de filles. 31% des cas de harcèlement se produisent lorsqu'elles marchent dans les rues. 15% dans les transports en commun et 17% lors d'une activité de loisir, comme une sortie ou une promenade au parc. Et si 31% des filles disent avoir été harcelées le soir, selon 25% d'entre elles, cela peut arriver à tout moment. Dans cette enquête menée dans plusieurs villes de Belgique, des victimes d'agressions sexuelles témoignent du manque d'aide extérieure en cas de harcèlement sexuel. 97% et 91% des victimes à Anvers et Charleroi n'ont pas été aidées. En revanche, 30% des victimes bruxelloises ont déclaré avoir bénéficié d'une intervention de passants témoins des faits. On a fait un tour global de la situation. Donc le titre, vous vous en doutez, c'était l'appel du pied pour montrer un petit peu la bêtise de cette campagne. Le harcèlement existe. C'est un fait. Il ne faut pas le minimiser. Par contre, cette cabale perpétuelle qui sont fait par les associations de gauche, woke, etc. Sont insupportables. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, moi, elle m'a intéressé. Je suis parti d'une vidéo. J'ai fouillé un petit peu dans le terrier du lapin. J'ai trouvé quelques bricoles. Rien que je ne savais pas au demeurant. Mais c'est toujours bon de faire un petit vaccin de rappel. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime. Activez la petite cloche. Inscrivez-vous soit sur Twitter, soit sur Telegram pour connaître l'apparition d'une nouvelle vidéo. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter ou Telegram des URL de vidéos, d'articles qui pourraient m'intéresser. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse. Sous-titrage ST' 501 ! ! !